Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui seconde review de la chaîne YouTube et pour cette seconde review je vais vous parler du set de référence 40567, le Forest Hideout. C'est l'un des trois sets qui doivent sortir cette année afin de fêter les 90 ans de la marque Lego. Cependant ce set ne peut pas être acheté disons sur les rayons en magasin, en fait il faut payer 150€ d'achat afin de l'obtenir. Étant donné que c'est un set promotionnel qui est donc dans les promotions, donc pour 150€ d'achat, entre le 15 juin et le 22 juin. Ce set est un remake du set de référence 6054 qui était sorti en 1988, le Forest Hideout. Cependant dans cette vidéo je ne ferai la review que de ce set, étant donné que je ne possède pas le set originel et je n'ai pas envie de faire des comparaisons entre ce set et l'ancien en mettant des images sur les côtés de l'écran. Donc pour compenser, je mettrai en lien dans la description la chaîne de Metal Sonic, une chaîne de review française de Lego et je vous mettrai donc le lien de la vidéo où il parlait du set originel. Mais avant de parler du set, je vais parler de la boîte. Concernant la boîte du set, je dois dire que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'esthétisme qui lui est donné, qui bien évidemment rappelle les vieilles boîtes Lego avec le bandeau jaune comme ça l'a été avec le set des pierres de Barakutabé sorti en 2020. Sauf que là c'est pour marquer Forest Hideout, donc le nom du set, et pas Legoland ou Lego System comme ça se faisait à l'époque. Alors bien évidemment, on a un nouveau décor sur le devant de la boîte, mais on garde les petites couleurs pastelles avec le coucher de soleil qui se retrouvaient sur la plupart des boîtes de la game Castle. On voit aussi le logo pour les 90 ans de Lego. Quant au côté, il n'y a pas grand chose à dire. On peut voir les figurines, c'est assez sympathique, mais c'est surtout les informations habituelles. Et pour l'arrière, contrairement à la boîte originelle où on pouvait voir des versions alternatives du set, là on a juste ce que l'on peut faire avec le set, car ça nous présente juste ce qu'il y a dedans. Alors peut-être qu'avec les bruits qu'on nous donne avec ce set, on ne peut pas reconstruire les versions alternatives, même si des gens doutent, je pense qu'on peut les reconstruire. Mais j'avoue que j'aime quand même cette boîte malgré tout, et qu'elle est quand même très très jolie. Juste avant de parler du set, je vais vous montrer les sets que j'ai donc acheté pour avoir ce set du Force Lead Out. Donc à savoir le Super Robot, le Noodle Shop, le set de BuzzFeed Claire avec la bâtée contre Duck, et enfin le bureau de Dumbledore, qui rend beaucoup mieux en vrai qu'en photo, je trouve personnellement. Si je vous présente ces sets, c'est ce qui irait surtout d'apparaître dans de futurs vidéos, soit en review, soit en animation. Commençons la review avec les figurines. Donc dans ce remake, on a droit à deux figurines, comme dans le set originel, sauf que ce sont deux figurines un peu plus différentes, non seulement à cause des nouvelles techniques, peinture et des nouveaux visages, qui ont bien évolué depuis l'année 88, mais aussi parce que cette fois-ci, nous avons un homme et une femme, chose qui n'était pas le cas à l'époque. Donc on a un remake de l'archer Forest Man, qui franchement est très jolie, il ressemble beaucoup à son homologue. Quant à la femme, qui doit sûrement représenter une nouvelle version de la seconde figurine, et bien elle partage le même torse que son homologue archer, ce qui est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'elle ait des bras verts pour ressembler à l'ancienne figurine. Mais mis à part ça, ce n'est pas très grave, les figurines sont néanmoins très jolies, ressemblent beaucoup aux figurines originelles, et franchement c'est super sympa de revoir ça. Donc niveau accessoire, la femme a une épée, et l'archer a bien évidemment un arc et un carquois, ainsi que le chapeau des Forest Man, qui est donc un chapeau qui ressemble à celui de Robin des Bois. On a un peu de cirigraphie dans le dos, même si c'est caché par le carquois de l'archer, et on a des cheveux pour la femme qui ne cachaient bien pas de double visage. Oui, les figurines n'ont qu'un seul visage dans ce set. On a donc droit à deux très belles figurines, je trouve. Maintenant, parlons du set, et là il est dans sa position où il est ouvert, et dans cette position, franchement, le set rend très bien, je trouve, et on comprend un peu ce qui se passe, on est au cœur d'une forêt, et on voit cette structure un peu étrange, c'est au choix un arbre qui a été creusé afin d'y implanter des pièces de forteresse afin d'en faire une tanière, ou alors ce sont les ruines d'une forteresse qui ont été camouflées avec des feuilles d'arbre afin d'en faire une sorte d'arbre fictif. Franchement, l'ambiance est assez bien donnée, on peut voir d'autres arbres, des fleurs, un champignon, on voit aussi une cible pour notre archer, on voit la plupart des feuilles qui composent cette structure, un drapeau rouge, bien évidemment le toit bleu qui était présent, mais avec de différentes pièces sur le set originel, on voit deux boucliers avec des reines dessus qui sont emblèmes des Forest Man dans ce set. Quand on tourne, on peut voir bien évidemment l'intérieur du set, peut-être un peu rudimentaire, mais on peut voir qu'il y a un petit tonneau qui tient une lance, on peut voir l'entrée, le rez-de-chaussée, avec une échelle qui monte sur un poste de garde, avec de l'autre côté un tonneau qui cache en son intérieur des petites briques dorées pour faire effigie de pièces d'or qui ne se font plus malheureusement chez Lego. Dans cette formation ouverte, je trouve que le set est vachement cool et qui donne vraiment cet aspect de forteresse abandonnée et camouflée. On peut voir la porte, les Forest Man qui peuvent se balader et même le toit qui peut s'ouvrir. Alors peut-être ça pourrait servir d'échappatoire ou peut-être à autre chose, mais c'est vachement cool d'avoir droit à tous ces éléments. Dans sa formation formée, on comprend un peu mieux pourquoi le set pourrait être juste un arbre qui aurait été creusé. On peut toujours voir la tour, on peut voir les feuilles. Quand on tourne, on a vraiment cet aspect de tronc d'arbre. On peut toujours voir l'entrée derrière la Forest Man. Franchement, le set rend très bien même de cette manière. On a vraiment l'impression que c'est un arbre qui serait caché parmi tant d'autres et qui donc cacherait les Forest Man. Pour finir, je dirais que j'adore ce set. J'adore la jouabilité qu'il peut offrir. J'adore les figurines. J'aime beaucoup la construction. Et je trouve que c'est un très bon remake qui fera sûrement plaisir à tous ceux qui ont été fans de la gamme Castle. Bien évidemment, j'aime bien les figurines. J'aime bien les nouvelles techniques utilisées. Et je trouve que le set peut être embelli si vous ajoutez des figurines de votre collection. Et bien évidemment, le fait qu'on ait droit à des Forest Man me fait penser qu'on aura droit à des Forest Man et peut-être des Wolf Rider dans le set du Château des Lyons qui devrait sortir dans quelques mois et qui sera donc le troisième set pour fêter les 90 ans de Lego. Mais ça, bien évidemment, il faudra attendre la Lego Con pour le savoir. Salut, c'est Clone Prod au montage. Oh ben écoutez, étant donné que je sens mes vidéos en retard, eh bien la Lego Con est passée. On a eu le droit aux images du set du Château Fort. Et effectivement, dedans, il a bel et bien des Forest Man. Par contre, pas de traces des Wolf Rider ce qui est peut-être un peu dommage. Mais à part ça, le château a l'air vachement cool et aussi vachement cher. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour de futures vidéos que ce soit des reviews ou des animations. A plus !